C'est la première fois que la juge d'instruction reçoit les familles des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016. Un rendez-vous très attendu. On va demander beaucoup de choses. Où étaient les policiers nationaux ? Où étaient les policiers municipaux ? Exactement à quel endroit ? Et qu'est-ce qu'il y avait comme barrière ? Et qu'est-ce qu'il y avait comme barrière l'an dernier au même moment ? Et qu'est-ce qu'il y avait comme barrière quelques jours plus tôt pour l'Euro 2016 ? Il y a plein d'informations qu'on veut avoir et qu'on n'a pas. Je ne suis pas sûr que pour l'instant elles aient été recherchées. C'est le dispositif de sécurité de la promenade des Anglais le jour de l'attentat qui fait l'objet d'une information judiciaire. L'association promenade des Anges conteste entre autres l'expertise réalisée sur les plots mis en place lors du 14 juillet 2016. Selon l'expertise, des plots en béton n'auraient pas suffi à arrêter le véhicule. L'association promenade des Anges a obtenu une contre-expertise. C'est l'absence de mesures nécessaires et de bon sens qui a permis à l'attentat d'avoir de telles conséquences que si les mesures qui auraient dû être prises avaient été prises, l'expertise a démontré que l'attentat n'aurait pas du tout eu les mêmes conséquences. Après 4 heures d'entretien avec la juge, une bonne nouvelle. Maintenant on va avoir accès au dossier, parce que souvent c'est des choses assez détaillées, pointues. Donc on a eu des réponses approximatives. Mais maintenant on va pouvoir accéder directement nous-mêmes à l'information qui nous intéresse et qu'on cherche. Prochaine étape de l'information judiciaire, l'audition des services administratifs de la préfecture et de la ville de Nice en charge de la sécurité de la promenade des Anglais. L'autre aspect de ce dossier, ce sont ces deux accusés qui ont été libérés à cause d'un vice de procédure. L'incompréhension est grande pour le porte-parole du gouvernement qui était en visite hier dans les Alpes-Maritimes et puis bien sûr pour les familles écoutées. Ça me choque et puis ça me laisse surtout dans l'incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est fait exprès, qu'est-ce qui n'est pas fait exprès, qu'est-ce qui relève de l'incompétence et qu'est-ce qui relève simplement d'arrangements, je ne sais pas. Heureusement, très vite, nos services ont agi et ils ont été assignés à résidence sous contrôle judiciaire et donc le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice sont évidemment extrêmement mobilisés. Mais quand même, ça pose des questions. Comment expliquer ce dysfonctionnement, puisque c'est un État, où sont les responsabilités ? Et donc, une inspection est en cours d'être diligentée par l'Inspection Générale de la Justice à la demande du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Nous attendons ces conclusions. Sous-titrage Société Radio-Canada